bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur paver's gate 3 à la fin de l'épisode précédent on s'était laissé sur un suspense insoutenable allions nous tirer sur ces leviers lequel qu'est ce que ça va faire ça c'est une autre question et puis surtout on a deux niveaux à passer on va commencer par passer le niveau de solran allez c'est parti duri de niveau 6 ou 45 points de vie une aptitude de classe une aptitude de sous classe et des nouvelles actions je peux me mettre en forme de oursibou ou en forme de panthère trop bien ah oui et en plus j'ai pas à choisir c'est automatique trop trop bien j'ai un emplacement de sort de niveau 3 déverrouillé très bien et je peux faire des attaques primitives je suis sous forme animale vos attaques sont considérées comme étant magiques pour ce qui est d'outrepasser la résistance est l'illumité de vos adversaires contre les dégâts non magiques ok très bien et donc on a maintenant la forme de oursibou je vois 65 points de vie minimum c'est trop bien ça parce que du coup ça sera mieux et forme de panthère 45 points de vie total trop bien on va avoir une nouvelle forme ah bah d'accord et du coup on passe directement gaïl alors gaïl il passe à 50 pv c'est pas mal il a un emplacement niveau 3 très bien il a une nouvelle action qui est la téléportation vous pouvez vous téléporter un endroit inoccupé proche ou vous changer de place avec un allié intéressant et donc j'ai deux sorts à apprendre de niveau 3 trop bien alors animation des morts malédiction vous moulissez une créature à la touche en cette malédiction lui inflige un des avantages tout en vous permettant d'infliger davantage de dégâts la cible en lui faisant perdre ses actions c'est pas mal ça c'est pas mal à l'âme je te mouli clignotement terreur mort simulée boule de feu ah je kiffe la boule de feu 8d6 quand même moi j'ai envie de prendre la boule de feu quand même conféré vol ah c'est pas mal ça forme gazeuse griffe de garde ah c'est des pièges à retardement ça c'est pas mal motifs hypnotique ouais section délivrance des malédictions il y a des trucs bien tempête de neige fondue lenteur nuage nauséable baiser du vampire 3d6 et je récupère deux fonds de mon point de vue qu'il est égal à boule de feu je récupère 3d3 quoi verrou magique et après on passe au niveau 2 bon il y a des trucs bien au niveau 2 mais je pense qu'on va se concentrer sur le niveau 3 mais donc on a déjà pris la boule de feu je prendrais bien la malédiction j'avoue que le glyphe c'est sympa et le vol aussi les glyphes c'est pas mal hein permet d'inscrire sur le sol une série de glyphes arcaniques déclenchant l'effet magique sélectionné dès qu'un ennemi marche dessus non mais je vais prendre malédiction et du coup préparer les sorts et ouais du coup on peut pas tout prendre c'est ça à niveau 3 là j'ai pris contre-sorts ah c'est bien contre-sorts éclair l'éclair j'ai pas trop utilisé ouais ah là 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 qu'est-ce que j'enlève le sommeil c'est pas mal mais comme je l'ai déjà avec astarion je vais l'enlever et à la place on va mettre peut-être la malédiction euh bouclier j'ai jamais utilisé et c'est une réaction si si bouclier je dis des bêtises je l'ai utilisé plein de fois j'ai pas utilisé beaucoup c'est l'appel de familier donc on va supprimer l'appel de familier et à la place tout de glace qu'est-ce qu'on a flou nuée de dague allez on va tenter on va essayer nuée de dague nice trop bien ces nouveaux petits niveaux allez du coup il y a que astarion qui a pas pris de niveau si je dis pas de bêtises il est toujours niveau 5 alors astarion alors que c'est lui qui a fait tout le boulot ok et celui-là il fait quoi à quoi ça sert de monter alors est-ce qu'on peut aller là et du coup est-ce qu'on peut l'activer à distance je ne pense pas si on peut oh la la ça a l'air classe par là mais par là aussi oh la 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 tout ce qui a exploré non avant d'aller vers le sud on va aller par là possible d'y aller si vous êtes fatigué venu vous reposez ici dormez et oubliez hein hein alors qu'est ce qu'il y a par ici ah oui c'était l'autre côté où on était mais il y a un truc je vois les traces là bas des empreintes de pas voilà jetons-y un oeil tout ça tout ça des traces de pas traces de pas en sont montées alors qu'est-ce qui s'était passé ça vérité à chantier ça a rien de comprendre il y a du sang il y a du sang il y a du grabuge d'accord donc on a raté notre jet donc du coup on ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé il y a des menottes cassées il y a quelque chose qui s'est échappé bon on ne saura pas ok il y a des choses par là mais qu'on ne connaît pas du coup on va regarder cette porte ok donc c'était la clé qui nous a permis d'ouvrir ce garde automatique ok râteliers d'armes ce sont des armes du disciple de chars indubitablement je reconnaîtrai les lames du champ nocturne entre 1000 ok quantique de la sombre maîtresse alors vas-y Solran tu vas lire ça que l'ombre s'abatte sur la lumière et le silence recouvre la bruyère que les ténèbres dans les coeurs s'insinuent et que devant la dame tous se mettent à nu gloire à char qui assombrit notre voix gloire à char régnant de droits divins gloire à char la dame du malheur gloire à la dame de la nuit qui attend son heure ok joliment dit en vrai voilà alors un scabat oh une autre clé même quoi on fait bien de tout fouiller hein parce que moule à bouclier sert à fabriquer une pièce d'équipement particulière ce moule sans avoir été conçu pour être utilisé dans une forge bien spécifique hmmm hmmm on se demande à qui c'est ah putain quand je pense étonnant comme moule attends qu'est-ce qu'elle a dit il doit y avoir une forge dans le coin mais oui on sait bien qu'il y a la malforge dans le coin mais c'est génial en fait il faut vraiment mais tout 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 fouiller parce que si tu oublies un truc tu passes à côté de quelque chose comment ça ma phrase elle veut trop rien dire attendez on est pas allé par là si on est allé par là c'est là d'où on vient pardon et là là on est pas allé par là par contre on a pas fouillé cet endroit là avant d'ouvrir la porte là-bas sachant qu'en bas on est pas allé on a pas vu tout avec les deux regards en fait au rez-de-chaussée on a pas tout fait mais je pensais pas que ça allait nous débloquer tant de choses de montées parchemin d'assassin imaginaire hante une créature en lui montrant des visions de sa plus grande terreur la victime en casque 4 à 40 points dégâts psychiques par tour se retrouve incapable de bouger et subit un désavantage c'est bien ça alors est-ce que Gale il peut apprendre ça est-ce que Gale il peut apprendre parce que c'est puissant quand même ça ah non niveau de magicien trop faible on va prendre le sort et bah voilà j'ai appris le vol je l'avais pas le vol c'est quoi ça ? parchemin de ténèbres hop on a des sous écoutez après faut le encore une clé lettre non remise à son destinataire maître Keteric mon fouet a fini par arracher des aveux à la minestrelle que nous avons capturé elle m'a ainsi révélé où trouver sa cache personnelle au sommet d'un surplomb rocheux j'ai mené l'enquête à ce sujet mais son coffre s'avère être piégé toute tentative de l'ouvrir risquerait de détruire son contenu l'espionne refuse de me révéler comment ouvrir le coffre même sous peine de mort se contentant de crier look splendor à chaque coup de fouet un genre de mantra j'imagine son interrogatoire se poursuit encore une fois je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour mes erreurs passées soyez assuré que je n'accuserai plus aucun autre serviteur de char de nous espionner puisse-t-il marcher perpétuellement dans l'ombre tribun civil c'est raté j'ai un poivre en est-ce que ça nous a mis franchir les gravards bon ça ça va ok on a rien avec ce truc là c'est con bon elle a été sympa cette bibliothèque hein il y a quand même beaucoup de choses alors essayons d'ouvrir cette porte sanglier infernal légionnaire méregone ah le fameux masque laminé des enfers d'accord et au milieu il y a une espèce de massacre ok 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 alors c'est le moment d'utiliser notre nouvelle forme panthère loup oursibou waouh je suis un oursibou ok je suis un oursibou et je one shot les créatures bon niveau 3 mais je one shot quand même les créatures niveau 3 j'ai pris un peu de dégâts en les tapant incroyable incroyable alors est-ce que je peux faire une attaque sournoise sur lui oui ouais je l'ai mis midlife très bien jimmy on the go jimmy on the go je pense pas avoir besoin de de ah ça fait un arc électrique d'accord je pensais pas que ça faisait un truc de concentration comme ça ok il y a 9 PV seulement c'est une action bonus ça c'est une action bonus ah d'accord ah mais même mes potes à moi sont terrorisés ah merde jimmy 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 ta c'est un peu con ça c'est un peu con ça c'est un peu con C'est parti. Très bien, et Astarion a pris un niveau, du coup on va désactiver cette forme sauvage qui est impressionnante, j'avoue qu'elle est géniale. Et du coup Astarion va te faire monter un petit niveau. Alors, points de vie augmentés et compétences. Changer. Vous pouvez personnaliser les compétences que vous maîtrisez à partir de la liste ci-dessous. Lorsque vous maîtrisez une compétence, vous bénéficiez d'un bonus au test associé. Donc là j'ai Tromperie et Persuasion. Je mettrais bien la Perception plutôt que la Persuasion parce que je... Ouais, Tromperie encore, ça va, mais... Et je peux mettre Acrobatie. Ah. Je pourrais enlever la Tromperie conférée par la classe et le mettre plutôt Acrobatie. Ouais, c'est pas mal. Perception c'est bien parce que... Ouais. Et je parle pas trop avec Asturion, donc... Asturion, donc... Confirmer. Et remplacement de sort. Je vais supprimer un sort. Qu'est-ce que j'utilise pas ? Bah, j'utilise un peu tout. Non, moi je vais garder ce que j'ai. Asturion, désormais niveau 6. Trop bien ! Trop, trop bien. Alors, le Légionnaire, il avait quoi ? Une albarde de Mérégon. 2 à 11 de dégâts. Est-ce que... Ah, Karlak aussi, elle va être dans le rouge. Enfin, elle va être... Et ça, le fameux masque. Un autre masque. Cet endroit grouillé de Mérégon et on sait qu'il ne s'est dépassé jamais sans leur commandant. Ah, ah. Perce-feu. Ça, ça va être bien pour Asturion, ça. Onyx. Pierre-Sylvestre. Écorce de bois. Sanglier infernal. Ok. Gelée ocre. Limon de gelée ocre. Et à nos sorties d'une améthyste. Braséro. Tiens, on va t'allumer. On va faire un peu de lumière. Alors, Alexia de résistance au feu. On prend. Un masque. Ça vous a fait beaucoup des masques, quand même. Le commandant de ces Mérégons est peut-être encore dans les parages. Ouais, mais où ? Don't waste the step. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les parages, ça peut être grand. Je ne sais pas. Nous ne sommes pas allés encore par ici, sachant qu'il y a des dégârents. Oh, regardez comme c'est beau, ça. Je pense qu'on peut y aller par là. Bonne nuit, Meryn Vess. Je n'ai pas vu vos dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501. Carte d'Avre Lune Cette carte d'état-major détaille un plan d'attaque contre le village de l'Avre Lune encourageant les soldats à massacrer tout le monde dans un silence implacable Miroir Encore un icecrutateur comme celui qui était dans le... chez les Goubles Ok, ah il y a des vies C'est immense Pour, 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 pour Pour, pour, pour Pour, pour, pour Pour, pour, pour Pour, pour pour, 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 pour pour ... Il y aura quand même du mal à tout explorer là, je crois. Ça m'a l'air très très grand et puis surtout il faut laisser quelqu'un ici pour actionner les leviers. Un peu chaud. Il y a un truc clairement là qu'on n'a pas découvert. Le fameux chef à mon avis. Mais où est-ce qu'il peut bien être ? Non, ça va. Non, ça va. Alors, attendez, parce que là on a raté des trucs. Ça devient compliqué. Ok. 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 C'est parti. 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 Alors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. 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 Ok. Alors. Qu'est ce qui appart ici. On part en train de se faire enflammer. Ok. Non ça j'ai déjà fouillé, bah ça j'ai pas fouillé, ok bon à quoi ça servait de descendre ici je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part des torches par ici, ah y'a un coffre lourd, on va voir ça, ah là je suis encombré, encombrant cette, non je suis encombré, non ça va, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, pas grand chose, ils vont glisser bêtement, ça va, encore deux regards, faut se serrer les coudes, bon, et bah vous savez quoi les amis, hop, on va s'arrêter là pour cet épisode, on aura continué, et on aura dégommé des religieux fanatiques, donc ça c'est plutôt cool, l'exploration s'annonce longue, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à voir, plein d'étages, et on a vu qu'il fallait observer vraiment tous les cadavres pour trouver toutes les petites clés, etc, toutes les petites choses sympathiques, donc j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Baguers Game 3 et d'autres jeux, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501